Bonjour les rebelles intelligents et bienvenue dans cette nouvelle série comme première de vidéo sur les règles de succès de personnes inspirantes. Il est talentueux, il a beaucoup d'humour, il ne s'arrête plus parce qu'il cumule les ovations et les récompenses. Il a été consacré personnalité préférée des Français en 2016. On peut dire qu'il fait parler de lui en francophonie et plus récemment aux Etats-Unis. Mais quels sont les ingrédients de son succès ? Je vous présente les 10 règles à succès d'Omarcy. C'est parti. Règle numéro 1, le pouvoir du rire. Le rire est un pouvoir double, à la fois une protection sociale et un moyen de créer des relations. Omarcy sait très bien l'utiliser. En plus, il a un rire bien particulier et très communicatif. On a l'impression qu'il a choisi de rire de beaucoup de choses dans la vie. En tout cas, d'avoir cette position. Et moi, ça me plaît bien ça. Avez-vous eu conscience de ce pouvoir comique que vous aviez en vous ? Est-ce que c'était petit ? Ce n'était même pas une envie d'être comique ou de sentir le côté comique comme un pouvoir. C'était plus une protection en réalité. Parce qu'à l'adolescence, j'ai changé d'école. J'arrive au lycée, dans un environnement où il y a un petit peu plus d'argent. Donc, je suis le mec de banlieue. Là, on me voit comme le mec de banlieue, un mec qui est grand, black. Comment on fait avec ça ? Et je sens qu'il y a de la crainte. Donc, je mets ce sourire en place et ce rire pour briser la glace, pour que ce soit plus facile de communiquer. Et je me rends compte que ça marche. Et le rire, ça peut faire du bien et ça peut être une bonne façon de commencer nos relations. C'est de rire ensemble, commencer par là, déjà. Et non, le rire, c'est bien. Ça fait du bien. C'est bon pour la santé. Bien sûr, c'est sûrement ce que les Français ont compris. C'est ce qu'ils ont aimé immédiatement en allant voir vos films. Quand Omar s'y revient, ça fait du bien. Ça s'appelle un vrai cri du cœur. Ça fait du bien. Pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ça sur un plateau télé. Regardez. Merci pour la suite. Mais non, ne soyez pas désolée. Ça marche. Ils sortent seuls. Pourquoi c'est important et en quoi ça a permis à Omar Sy de réussir ? Dale Carnegie, dans le fameux livre « Comment se faire des amis », parle de l'importance du sourire pour se connecter aux autres. Mais le rire est encore plus puissant parce qu'il est authentique. Il est beaucoup plus difficile de forcer un rire que de forcer un sourire. Évidemment, le but, ce n'est pas que vous vous forciez à rire. Ça aurait l'effet inverse de celui recherché. Essayez plutôt de trouver en vous ce qui vous amuse et de le communiquer plus souvent plutôt que de communiquer ce qui vous énerve. Règle numéro 2 qui est la corollaire de la première, faire des blagues. Omar Sy utilise le rire pour briser la glace et réduire la peur. Il fait même des vannes un outil pour détendre le climat social et favoriser la discussion. Comme il le dit lui-même, les vannes, ça aide dans la vie. Les vannes, elles sont là pour ça. Moi, je sais que ça m'a beaucoup été dans ma vie. C'est qu'à un moment donné, quand c'est un peu tendu, une vanne, ça décrispe un petit peu tout. Et du coup, tous les sujets sont possibles. À partir du moment où on a tout détendu, là, on peut discuter. Et donc, c'est là où je trouve que c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est important ? En quoi ça a permis au Marcy de réussir ? Toutes choses égales par ailleurs les rebelles intelligents, les gens vont davantage favoriser les gens qui les apprécient plutôt que les autres. Prenons un exemple simple pour vous en convaincre. Imaginons que vous vouliez acheter une paire de chaussures et que vous rentrez dans un magasin. Et vous avez deux vendeurs disponibles. Il y en a un qui fait la tête et limite vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de le déranger. Et il y a l'autre qui est super sympa, qui a un grand sourire, qui vous demande comment ça va, qui demande des nouvelles de votre conjoint, de votre grand-mère, de votre poisson rouge et qui a juste une bonne vibe. Vous allez naturellement acheter la paire de chaussures à qui ? Au vendeur plutôt patibulaire ou au vendeur plutôt sympathique ? Pourtant, rationnellement, peu importe. La paire de chaussures va rester au même prix, ça va rester la même paire. Mais c'est humain, on va davantage avoir tendance à aller acheter le produit auprès de la personne qui est sympathique. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Qu'est-ce qui est applicable pour vous ? Développer votre humour. Commencez petit à petit. N'ayez pas peur parfois de faire des vannes qui tombent à plat. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Essayez aussi de vivre, d'être plus proche de personnes qui sont elles-mêmes drôles. Vous allez apprendre énormément avec elles. Règle numéro 3, ne pas se concentrer sur le négatif. C'est vraiment quelque chose d'important pour Omar Sy et d'assumer d'être heureux. Puisque Omar Sy dit « peut-être que c'est ça ma recette, c'est d'occulter tout le négatif et les choses qui peuvent m'envoyer dans une gamberge un peu trop noire ». Il ne faut pas avoir honte d'être heureux et d'être bien dans sa vie. On peut dire qu'Omar Sy est l'un des rares acteurs qui ne se complaît pas à jouer le rôle de la personne insatisfaite. Vous êtes un homme heureux. C'est l'impression que vous dégagez, c'est vrai ? Ce n'est pas que l'impression. Je suis heureux. Je vis avec ça dans le ventre. Vous me disiez tout à l'heure, il faut savoir aussi écarter ce qui ne va pas. C'est votre logique ? Oui, peut-être que c'est ça ma recette, c'est d'occulter tout le négatif et les choses qui peuvent me déranger ou m'envoyer dans une gamberge un peu trop noire. Pourquoi c'est important les rebelles intelligents ? La plupart des études scientifiques et je vous ai mis des références dans la description montrent que les gens optimistes sont plus heureux, ont plus de succès et sont même en meilleure forme physique que les gens qui sont pessimistes. Du coup, les rebelles intelligents, c'est important de cultiver l'optimisme. Et puis, rappelez-vous des quatre facteurs pour être chanceux de Richard Wiseman dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, notamment ces deux-là. Le premier facteur des gens chanceux, c'est qu'ils se créent des prophéties autoréalisatrices positives en ayant des attentes positives sur leur futur. Et la deuxième, c'est qu'ils ont une attitude résiliente qui les fait voir la vie du bon côté en imaginant régulièrement ce qui serait passé dans des cas pires. Règle numéro 4, une chose après l'autre, savoir apprécier ses réussites. C'est plutôt bon signe pour les Césars, non ? J'en sais rien. Une chose après l'autre, madame. On y va tout doucement. Ne pas courir après les succès, savouer chaque réussite, faire une chose après l'autre et aller tout doucement. Voilà ce que Omar Sy partage beaucoup dans les interviews. Et on sent que toi sur Demain, tout commence, t'es pareil avec les autres acteurs. Il y a un truc, quand on joue ensemble, c'est fini. Il n'y a plus de stars, en fait. Stars, moi, en fait, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. À part que maintenant que je suis un peu bilingue, je sais que ça veut dire étoile. Et les étoiles, c'est dans le ciel, tu vois. Moi, j'ai des partenaires et effectivement, pour moi, c'est le film le plus important. Et c'est vrai que quand tu as la chance de rencontrer et travailler avec des mecs comme Tom Monk ou même Ron Howard, de voir qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont eu comme succès, le rage aussi d'être aussi curieux tout le temps, de s'intéresser à tout et n'importe quoi, c'est des bons exemples. Alors, pourquoi c'est important, les rebelles intelligents ? Si vous courez tout le temps après le succès, vous n'êtes pas différent du hamster qui court dans sa roue en dépensant beaucoup sans jamais voir la fin de la course. De l'autre côté, si vous ne faites qu'apprécier ce que vous avez, vous pouvez être heureux en étant SDF. Et pourtant, être SDF, clairement, ça devrait nous motiver à essayer d'améliorer nos conditions. La clé pour être heureux tout en accomplissant quelque chose, c'est de trouver un équilibre entre ces deux tendances et Omar Sy l'a parfaitement compris. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez en retirer les rebelles intelligents ? Comprenez que la vie est faite de cycles. Explorez et créez les vôtres pour maximiser à la fois votre bonheur et ce que vous faites de votre vie. La règle numéro 5, c'est d'être chanceux et de profiter de la chance que vous avez. Ça veut dire aussi savoir reconnaître la chance quand elle arrive. On vous écoute depuis le début. La chance, on a l'impression que ça a pas mal compté dans vos livres. Vous avez été chanceux ? Oui, je pense que j'ai été chanceux et que je le suis encore. Bien sûr. Mais aussi, je crois que la chance, il faut savoir la reconnaître quand elle arrive. Quand elle vous dit bonjour, il faut savoir la reconnaître. Chez les acteurs, c'est très frappant. Il y a celui qui réussit et puis à côté, il y a celui qui pointe au chômage. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire son travail et de pas bouder, justement, parler des bruits d'appareils photo, de la lumière, tout ça. Pas bouder, ça, parce qu'il y a des acteurs qui attendent ça depuis des années. Donc, quand ça vous arrive, être conscient que c'est rare et qu'on est privilégié. Ne serait-ce que juste de faire, sans parler de fait d'acteur, mais juste de se lever le matin et de faire ce qu'on aime, c'est une grande chance. Alors, pourquoi c'est important les rebelles intelligents ? Être chanceux, c'est une compétence. Et la première règle pour être chanceux, c'est de savoir reconnaître les opportunités. Omar Sy l'a parfaitement compris en développant justement son radar à opportunités. Donc, développez-le vous aussi, ayez une vision claire de vos objectifs et sachez reconnaître tout ce qui pourrait vous aider à les atteindre. Ce sont les opportunités. Et clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Que la chance, elle sourit peut-être audacieux, mais elle sourit surtout à ceux qui savent ce qu'elle veut. Parce que comme le disait Sédek, il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas où aller, vous ne saurez jamais quel vent prendre. Vous ne saurez jamais si le vent qui souffle à l'est, finalement, c'est un bon vent pour vous ou pas, parce que vous ne savez pas si vous voulez à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou ailleurs. Règle numéro 6, faites attention à ce que vous dites. Omar Sy s'exprime clairement et il dit que c'est sa responsabilité de faire attention à ce qu'il dit. Et il précise qu'il faut savoir aussi rester à sa place. C'est là où je veux revenir, c'est qu'on est dans une société où la communication, elle part un peu dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire aujourd'hui ma responsabilité, c'est faire attention à ce que je dis et à ce que je dis, parce que tout le monde donne son avis sur tout, fait un peu et ça part dans tous les sens. Moi, je ne suis pas un spécialiste en politique, donc je n'ai pas envie de parler de politique. En même temps, j'ai bien sûr un avis politique, j'ai une sensibilité politique, mais aujourd'hui, dire tel ou tel candidat, ça peut passer pour inciter à des votes. Je ne peux pas faire ça. Ma place, c'est de faire des films. C'est ça, mon métier. Donc, je vais m'en tenir à ça. Je vais rester à ma place en espérant que tout le monde en fasse autant pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Alors, pourquoi c'est important les rebelles intelligents ? L'une des caractéristiques des leaders est de prendre conscience de l'influence qu'ils ont et d'utiliser leur influence de la manière la plus responsable possible. D'ailleurs, c'est aussi une des règles du fameux livre Cut to the Chase qui recommande, ça peut paraître un conseil un peu vieillot, mais qui recommande de ne pas utiliser de langage grossier, notamment sur les lieux de travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais quand l'auteur défend cette règle, finalement, il donne un argument qui est très logique. Il dit que si vous vous abstenez d'utiliser un langage grossier, vous n'allez jamais offenser personne. Alors que si vous utilisez du langage grossier, même si vous êtes dans une ambiance sympathique, vous aurez toujours un petit pourcentage ou un gros pourcentage de risque que ça offense quelqu'un. Alors, pourquoi ne pas faire attention à ce que vous dites tout simplement ? Règle numéro 7, être polyvalent et ne se fermer aucune porte. Oui, Omar Sy a su rester polyvalent. On écoute tout de suite un témoignage de la part de quelqu'un qui a un tout petit peu, un tout petit peu d'expérience dans le métier. Moi, j'aimerais bien pouvoir être polyvalent, mais alors à côté d'Omar Sy, je lui arrive pas à la cheville. Il sait absolument tout faire. Pourquoi c'est important les rebelles intelligents ? Je veux vous dire, cette règle du succès de Marcy, elle me touche particulièrement parce que je suis moi-même un polyvalent avec beaucoup de cordes à mon arc et ça m'a particulièrement servi. Alors, quand je dis polyvalent, bien sûr qu'aujourd'hui, il faut se spécialiser dans un domaine. Et clairement, Omar Sy, il est spécialisé dans le divertissement, dans tout ce qui est comédie et le fait d'être acteur, bien sûr. Mais je trouve extrêmement important d'être polyvalent dans sa spécialisation. Il y a spécialiste et spécialiste. Il y a le spécialiste qui est bon dans ce qu'il fait, mais qui va quand même justement tirer des choses intéressantes d'autres secteurs pour s'améliorer dans sa spécialité. Et il y a les spécialistes qui sont étriqués, qui ne se focalisent que sur ce qu'ils font et qui du coup perdent énormément en créativité, en intelligence aussi et tout simplement en source d'apprentissage pour devenir meilleur. Comment mettre ça en pratique les rebelles intelligents ? C'est simple, soyez curieux. Oui, spécialisez-vous dans un domaine, mais ne restez pas confiné à lui. Explorez, posez des questions, découvrez, rencontrez des gens en domaines différents et faites comme Mozart, Omar Sy et d'autres personnes. Essayez de tirer le meilleur de tout ce que vous rencontrez pour en faire votre propre fusion, votre propre cocktail et devenir l'un des meilleurs de votre spécialité. La règle numéro 8, c'est d'avoir le bon regard sur les gens. Avoir le bon regard sur les gens pour les tirer vers le haut, avoir un principe de bienveillance, c'est quelque chose de très important pour Omar Sy. Moi, cette idée du film me plaît beaucoup, de voir que quand on a le bon regard sur les gens, on peut les tirer vers le haut. C'est ce message-là du film qui me plaît beaucoup. Et c'est comme ça que ça match entre eux, c'est qu'ils ont le bon regard. Sans compassion pour l'un, mais d'ailleurs, dans les deux cas, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de code. Ce n'est pas parce que je m'adresse à toi et que tu viens de tel et tel endroit qu'on va... Voilà, ça se fait simplement et du coup, ça se fait bien. Si vous voulez revenir sur la modification de l'un et de l'autre, j'insiste sur le bon regard sur l'un et sur l'autre qui fait qu'à la fin, bien sûr, ils sont modifiés parce que quand on regarde quelqu'un avec le bon angle, ça peut le monter, ça peut le modifier. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant de jouer à un mec de banlieue qui à un moment donné s'en sort. On n'en a pas vu beaucoup dans les films. En quoi c'est important pour le succès des rebelles intelligents ? Je pense que ça se passe grosso modo plutôt d'explication. À partir du moment où vous avez un regard bienveillant sur les gens, déjà, vous allez vous faire largement davantage apprécier que si vous avez un regard qui est négatif. Vous allez aussi créer de la réciprocité parce qu'en aidant les autres à avoir une meilleure vision d'eux-mêmes et donc à s'accomplir davantage, les autres vont faire pareil en retour. Et puis, j'ai déjà partagé avec vous à quel point ça a été prouvé par la science que le fait d'être optimiste vous donne énormément d'avantages par rapport au fait d'être pessimiste. Et évidemment, être optimiste, ça implique aussi d'être optimiste par rapport à la personnalité des gens et à leur potentiel. La règle numéro 9, c'est de devenir un meilleur humain. C'est une règle très forte pour Omar Sy. Pour lui, il n'est pas vraiment une star, mais il essaie d'être un meilleur être humain chaque jour. Il veut avoir conscience de là où il vient et pas courir après le succès. Pour lui, c'est vraiment les petits pas, les petites améliorations quotidiennes qui sont les plus importantes. Mon chemin dans la vie, ce n'est pas d'être une star, c'est d'être un meilleur humain chaque jour. Je sais que ça fait la géographie de dire ça. Un des trucs que Omar m'a appris, c'est d'avoir conscience à chaque instant d'où on vient et de la chance qu'on a de faire ce qu'on fait et de faire ce qu'on aime. Alors, pourquoi c'est important les rebelles intelligents ? C'est évident, nous sommes tous imparfaits, nous pouvons tous nous améliorer. Et retenez ce proverbe, améliore-toi de 1% par jour et au bout de 70 jours, tu seras deux fois meilleur. Et la vérité des rebelles intelligents, c'est que finalement, l'amélioration, c'est un processus qui dure toute la vie. Jamais on peut se dire, ça y est, maintenant, je suis un être humain parfait et je peux arrêter de m'améliorer. On peut s'améliorer dans des tas de domaines qui nous tiennent à cœur. Et bien sûr, ces domaines peuvent changer au fur et à mesure de la vie, mais la démarche d'amélioration, elle, ne change pas. À rapprocher, bien sûr, de la règle où je vous ai parlé des cycles, il faut aussi savoir profiter de ce qu'on a et puis aussi savoir un peu se reposer avant de repartir dans un autre cycle d'amélioration. La règle numéro 10, c'est de militer pour le vivre ensemble et le partage d'amour. Donc, ça complète l'idée de la règle 9. Ici, Omar Sy n'a pas peur des mots et des émotions. Il va plus loin et il aborde le bonheur, partager, le vivre ensemble, la chaleur humaine. Évidemment, ça donne confiance et je milite pour ça, pour qu'on partage plus d'amour parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en France qui manquent de confiance. Et la confiance, ça peut arriver par la reconnaissance et par l'amour. Donc, partageons des petits bouts d'amour comme ça en passant dans la rue, sortez avec des petites pochettes d'amour et distribuez comme ça. Ça peut être bien. Pourquoi c'est important, les rebelles intelligents ? Quel que soit notre succès et où qui nous emmène, il ne faut jamais oublier l'aventure humaine. Ce qui fait à la fois le sel de la vie et aussi le sel des péripéties de la vie, c'est dans la très grande majorité des cas, la relation avec les autres, les autres personnes que l'on rencontre, les personnes qu'on aide, les personnes qui nous aident. Et si il n'y avait pas d'autres êtres humains sur Terre, notre succès ne voudrait plus rien dire et on se sentirait bien seul. Donc, n'oubliez jamais que nous sommes une espèce sociale et que réussir, c'est bien. Être heureux au milieu des autres, c'est encore mieux. Voilà les rebelles intelligents pour ce nouveau format. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous pensez aussi que je pourrais améliorer pour le prochain ? Et puis surtout, est-ce que vous avez envie de voir d'autres vidéos avec le même format ? Laissez un commentaire juste en-dessous pour me donner votre retour. Ça va être très important et très intéressant pour moi. C'est ce qui va me décider de continuer ou pas ce format de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et puis faites partie des gens qui s'inspirent du succès des autres. Ciao !